Bonjour, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de Didier Drogba qui a mis un terme à sa carrière, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain selon moi. Je souhaite parler de sa carrière qui a été très bonne, qui a été une très bonne carrière, un très grand joueur. Je souhaite revenir sur sa carrière. Déjà, c'est un joueur qui a mis plus de temps que les autres pour devenir footballeur professionnel. Il a eu plus de mal, il est notamment passé par le niveau amateur. Il est devenu professionnel à l'âge de 20 ans avec l'équipe du Mans. Tout simplement, où il est resté 4 ans sans vraiment être exceptionnel, finalement. Donc voilà sur ça. Ensuite, il a été en 2002-2003 à Gengans, ce qui a peut-être changé clairement sa carrière. Vu que là, il a commencé à mettre pas mal de buts et il a commencé à se faire connaître par les grands clubs français. Et c'est à partir de là où il a été recruté à l'OM. Après cette saison réussie à Gengans, et c'est là où tout a été très vite pour lui. Saison à l'OM, où l'OM perd un final de la Coupe UFA qu'on appelle aujourd'hui l'Europa League. Donc voilà, ils vont jusqu'en finale avec Drogba pour attaquant. Avec Drogba qui fait une saison juste exceptionnelle avec l'Olympique de Marseille cette saison-là. Donc voilà sur ça. Et c'est là où vraiment il s'est fait connaître par l'Europe entière et où les grands clubs le sont tout simplement arrachés. Et c'est là où il a signé à Chelsea pour 8 ans et où il a eu sa grande carrière. Enfin, la carrière qu'on connaît le mieux de lui, c'est sa carrière à Chelsea. Enfin, moi je connais bien sa carrière à l'OM, mais je pense que ce qui est le plus connu, c'est sa carrière à Chelsea. Où il a passé 8 ans, où il a gagné à peu près tous les trophées. Où il a notamment gagné la Ligue des Champions en 2012 alors que personne ne s'y attendait. Parce qu'on voyait Chelsea gagner pourquoi pas en 2008, où ils ont perdu face à Manchester United. Et il y avait une très très bonne équipe à l'époque. Mais je ne pense pas qu'en 2012, il y avait beaucoup de monde qui voyait Chelsea gagner. Parce que notamment, ils étaient en difficulté en championnat et ils ont quand même réussi à gagner. Donc voilà sur ça, il a gagné une Ligue des Champions. C'est déjà très bien. Et voilà sur ça, ensuite il a gagné pas mal de championnats d'Angleterre. Il en a gagné 4 pour être exact en 2005, 2006, 2010 et 2015. Où il était revenu avec Chelsea il me semble pour une saison. Donc voilà, il a gagné 4 championnats d'Angleterre. Il a vraiment été un joueur emblématique de Chelsea, un des joueurs historiques du club, un très très grand joueur. Donc voilà sur ça. Ensuite pour parler bien sûr de sa carrière avec la Côte d'Ivoire. Donc malheureusement il n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Vu que quand ils l'ont gagné, il n'y était pas dans cette sélection. Donc voilà sur ça. Mais il a quand même un petit peu révolutionné le football à l'époque en Côte d'Ivoire. A l'époque où il est arrivé en Côte d'Ivoire, la situation politique était très compliquée. Il a limite été un politique du football quand il est arrivé. Vu que c'est lui qui a essayé de calmer les choses, notamment dans les sélections. Où le contexte était très compliqué. Donc voilà sur ça, il a fait énormément de choses pour sa sélection ivoirienne. La sélection a énormément progressé, notamment grâce à lui. Et même s'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est un petit peu grâce à lui qu'ils l'ont gagné quelques années après. Donc voilà, il y avait notamment eu cette finale en 2006 face à l'Égypte. Tout ça s'était joué à très peu de choses. Ils ont aussi été malchanceux, malheureusement pour eux, la Côte d'Ivoire. Mais voilà, ça reste un joueur emblématique du football africain et du football en général. Un joueur, je pense, dont on s'en souviendra encore longtemps. Une carrière exceptionnelle, même s'il a mis beaucoup de temps, comme je l'ai dit, à devenir footballeur professionnel. Quand il est devenu, il a juste été exceptionnel. Et c'est vraiment... Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment un très très grand joueur, même s'il a mis du temps à devenir professionnel, comme je l'ai dit. Un joueur emblématique de sa sélection. Dans tous les clubs où il est passé, il a fait parler de lui. Sa fin de carrière était un petit peu moins connue. Il a fini sa carrière dans le championnat américain. Je ne sais pas les performances qu'il a eues, pour être honnête. Mais voilà sur ça. Un joueur très très grand attaquant. Et je pense, humainement, il a fait des bonnes choses aussi. Donc voilà sur ça. Un joueur exceptionnel. Et voilà, c'est la fin de carrière pour Didier Drogba. Ça sera une page du football qui va se tourner, même si je pense qu'elle s'était déjà un petit peu tournée à partir du moment où il a été joué en MLS. Et voilà sur ça. Même avant, il avait signé dans un club chinois. Après, il était revenu en Europe. Donc voilà sur ça. Mais en tout cas, c'est un joueur très 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 important du football. Un très très grand joueur qui a marqué l'histoire, comme j'ai dit, du football. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Un joueur que personnellement, je trouve exceptionnel. Après, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de lui. Mon avis n'est clairement pas très neutre. Mais je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire autre chose que ce que je ne pense pas. Donc voilà sur ça. Et voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation. Et on se retrouve probablement demain après-midi pour vous faire l'analyse du derby de ce soir entre Lyon et Saint-Etienne. Donc voilà sur ça. Moi, je vous souhaite une bonne continuation.